Maintenant, on va faire la cotation de la pièce. Je vais vous expliquer les principes de base pour faire la cotation. Sur la mise en plan 2D, on a deux onglets où est-ce qu'on peut retrouver le bouton cotation intelligente. Il y a dans l'onglet esquisses et dans l'onglet annotations. En fait, si vous remarquez, la cotation intelligente reste toujours au même endroit, peu importe l'onglet. Alors, on sélectionne cotation intelligente. Par exemple, je veux donner sa longueur totale. Alors, il y a deux options. Soit que je clique sur la ligne, on voit que c'est une ligne continue d'en avant jusqu'en arrière, bien de gauche à droite. Je clique une fois et là j'ai ma mesure et je clique une deuxième fois pour déposer ma cote. Ou je peux tout simplement cliquer la ligne de gauche. Vous voyez, il me sort une mesure automatiquement, mais ça c'est pas grave. Je m'en vais cliquer sur l'autre ligne à l'autre extrémité et il me donne la même valeur. Alors, il y a deux options pour faire la cotation. Je pourrais coter, par exemple, la hauteur totale de ma pièce, mais là, à ce moment-là, je ne pourrais pas choisir de lignes. Ok? Parce que je n'ai pas de ligne continue. Alors, je peux sélectionner une ligne avec une ligne ou un point avec un point. Ça ne change rien. Moi, je préfère des lignes. Si on n'a pas le choix de prendre le point, on prend le point. De ligne à ligne, ici, j'ai ma hauteur totale. Par exemple, ici, je pourrais déterminer la largeur, ici, de ma rainure. Alors, on clique sur la ligne, sur l'autre ligne, et je dépose ma cote. Et là, je vous explique un principe de base. Il faut que la pièce soit dégagée des cotes. Il faut que la pièce, on dit ça comme ça, il faut que la pièce respire. En réalité, là, quand vous placez les cotes, ne faites pas l'erreur de les placer trop proche, comme ça, ici. Ok? Même chose ici, là. Comme ça, ici. Comme ça, ici. Comprenez le principe, c'est qu'il faut que la pièce reste peu. Il faut qu'il y ait de l'espace entre la pièce et la cote. Le principe d'une cote, c'est qu'on a deux lignes d'attache, une à gauche, une à droite, ou tout dépendant, en haut, en bas, avec un petit espace, ici. Ok? Ça, c'est les règles de cotation. Les lignes d'attache ne touchent jamais la pièce. Ensuite, on a nos deux flèches. Ça, c'est la ligne de cote. Et on a la cote au milieu. Alors, il faut dégager les cotes de la pièce. Alors, on peut dégager environ comme ça, ici. Même chose, ici. Je veux dégager ma pièce pour avoir de l'espace. Et, tout ce qui est cotation dans des espaces restreints, il y a différentes façons de placer la mesure. Alors, là, comme ça, ici. Le plus possible, sortir les cotes de la pièce. Alors, des cotes à l'intérieur de la pièce. Comme, par exemple, ça ici, ça ici, ça ici. On essaie de la sortir de la vue de face, ou des différentes vues. Et, pour des cotes avec un espace restreint, c'est que les flèches sont inversées. On a des flèches qui pointent de l'extérieur vers l'intérieur. Tandis que, ceux-là, ici, on a beaucoup d'espace. C'est les flèches qui partent de l'intérieur, qui pointent vers l'extérieur. En fait, pour les espaces restreints, c'est une bonne méthode, ça ici. Je pourrais également cliquer sur la cote, maintenir la cote, pour X raisons, parce que là, on a juste une cote, mais ça se peut qu'on ait d'autres cotes à côté, et que ça vienne gêner un peu. On peut sortir la cote, comme ça, ici. On voit clairement que mes deux flèches sont ici, avec une ligne de prolongement de la ligne de cote, avec les 750. Ça veut dire que cet espace-là, c'est 750. Par exemple, je veux coter la hauteur de là à ici. Je peux sélectionner ma ligne. Le plus possible, on ne met pas la cote dans la pièce, dans la vue. On va la sortir. Et là, ça ici, c'est quand même assez restreint. La cote, elle rentre, oui, mais visuellement, c'est trop serré. Alors, on va sortir la cote. Alors, je clique, je maintiens, et je vais sortir la cote, comme ça ici. Et SolidWorks génère automatiquement le prolongement de la ligne de cote, pour dire que d'ici à ici, c'est 313 millième. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On pourrait... La largeur ici. Là, il faut trouver l'endroit le plus logique. Je pourrais le mettre en bas, oui, ou je pourrais le mettre en haut aussi. Ça dépend des autres cotes que vous mettez sur votre pièce. Par exemple, je la mets en bas ici. Vous voyez ici, j'ai de l'espace blanc. SolidWorks me génère automatiquement mes lignes à l'extérieur de mes lignes d'attache. Alors, dans SolidWorks, on a l'option d'inverser les flèches de l'autre côté. Alors, je clique ici, et vous voyez, là, vous avez deux petits points. Un point ici, puis un point ici sur la flèche. Vous prenez un des deux points, peu importe lequel, vous cliquez une fois, et les flèches se trouvent à être à l'intérieur des lignes d'attache. On pourrait faire la même chose. Pour X raisons, vous voulez sortir les lignes à l'extérieur, parce que la cote est trop serrée. Vous cliquez sur la cote, vous avez vos deux petits points. Vous prenez un ou l'autre, vous cliquez une fois, et vous sortez les flèches à l'extérieur. Le principe, là, c'est qu'il faut y aller avec une logique. Si je veux coter la largeur de ma rainure ici, sur quelle vue je mets ma cote? parce que je pourrais très bien sortir une cote d'ici à ici, comme ça. Là, il faut y aller avec le visuel et avec la logique. Sur quelle vue c'est le plus évident que c'est la largeur de la rainure qu'on veut dire? Si on enlève la vue de face, par exemple, je n'ai pas de vue de face. Le 750, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une rainure? Est-ce que c'est un bossage, en fait, quelque chose qui dépasse? Est-ce que c'est arrondi? On ne le sait pas. C'est pour ça qu'il faut se poser cette question-là avant de déposer une cote. Si je n'avais pas ma vue, soit de face, dessus ou profil, est-ce que je serais capable d'interpréter qu'est-ce que c'est une rainure et que la rainure fait 750 de large? C'est pour ça que le 750, le plus logique, c'est de le mettre sur la vue de face. Même chose. Je veux coter la largeur de ma rainure en T en bas. J'ai un pouce 250. Je pourrais également coter ici, sauf que c'est des lignes cachées. Le principe, c'est qu'on ne cote jamais à partir de lignes cachées. Si jamais on n'a vraiment pas le choix, bien là, à ce moment-là, on va probablement faire une vue de coupe pour voir l'élément caché. Mais le plus logique, un peu le même principe, sur quelle vue ça représente mieux la forme, où est-ce qu'on va coter l'élément, ça va être sur la vue de face. Alors, celle-là ici, on va la supprimer. Alors, on place les cotes le plus logiquement possible. Ici, je vais coter, par exemple, mon angle. Alors, pour coter un angle, on va sélectionner une ligne et on va sélectionner l'autre ligne de l'angle. Et on va sortir la cote. Si je mets mon 60 degrés comme ça ici, c'est trop proche de la pièce. La pièce ne respire pas. Alors, on va sortir la cote. Ne gênez-vous pas de sortir la cote. Il va générer les lignes d'attache qui vont être, en fait, le prolongement des surfaces. Et là, on voit clairement que c'est 60 degrés. Alors, voilà pour déposer des cotes. Et il faut déposer les cotes sur la vue la plus logique possible. On va sortir la cote. On va sortir la cote. – Sous-titrage FR 2021